Comme tous les samedis, nous vous présentons un auteur de notre région et ce soir c'est le photographe Thierry Desouches qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous vivez depuis quelques années dans les Deux-Sèvres et vous avez publié une quinzaine de livres, des romans comme des recueils de photos. Et le dernier c'est aussi un recueil de photos. Il est intitulé « Silence » au pluriel. Ces photos ne sont pas récentes. Pourquoi avez-vous eu envie de les rassembler dans un seul livre ? Certaines sont assez récentes. La plupart, effectivement, ont quelques années mais c'est allé sur 3-4 ans. Et moi, quand je fais un travail personnel, j'aime bien que la finalité ce soit un livre. Donc c'est pour moi l'aboutissement le plus beau qui soit, c'est de regrouper des images personnelles au sein d'un ouvrage qui laisse une trace et qui donne une vie à ces photos qu'autrement n'en aurait pas. Ces photos ont un lien entre elles ? Peut-être le silence. C'est le silence. Je pense qu'il les unifie. Les sujets sont très différents. Je pense que le regard est le même puisque c'est le mien. Je suis attiré par des choses qui me parlent et j'espère qu'elles parlent à d'autres. Dans tous les cas, effectivement, le fait d'avoir trouvé ce titre, silence, est un vrai soulagement parce que ça permettait de créer une homogénéité et de pouvoir mettre des sujets qui sont assez différents sous un chapeau qui est celui du silence. Et d'un seul coup, on comprend le message. Dans tous les cas, on donne une cohérence à toutes ces images très différentes les unes des autres. Alors, il n'y a pas beaucoup de soleil dans vos photos ? L'atmosphère est souvent brumeuse. Pourquoi vous n'aimez pas le soleil, vous ? Je ne suis pas un fan de soleil, non. Je suis plus attiré par les périodes automnales, hivernales. Je trouve ça très agressif, le soleil, d'une manière générale. Peut-être sur le plan photographique, mais aussi, même à titre personnel. Je suis plus inspiré dans les ambiances feutrées et plus naturellement silencieuses qui sont celles de l'hiver, de l'automne et du brouillard. Mais elles sont tristes, du coup, vos photos ? Vous trouvez ? Non, mais est-ce que vous voulez faire se ressentir ça ? C'est un côté un peu mélancolique ? Non, je ne sais pas. La couille de Mozart, ce n'est pas triste. Pourtant, c'est la messe des morts. Je ne me compare pas à la couille de Mozart. Mais je veux dire, il y a des choses qui sont graves, qui sont pesantes, mais qui sont belles. C'est peut-être une forme de romantisme, de poésie. On n'est pas mort de rire, mais ça touche l'âme. C'est un peu le but. Toutefois, il y a un but, mais en tout cas, c'est ma démarche, elle est là. Pas beaucoup d'humains non plus. Vous n'aimez pas les humains. Vous préférez les choses rouillées, les carcasses abandonnées. Non, mais il est vrai que j'ai plus d'objets chez moi que j'ai d'amis dans ma vie, en fait. C'est parce que je trouve que les objets sont très parlants, ils sont très évocateurs. Ils renvoient à des souvenirs. Comme une personne qui a disparu, qui est sortie de votre vie, parfois une lumière, une musique, une odeur vous rappellent cette personne et l'a fait revivre. Et je trouve qu'il y a dans certains objets, notamment quand le temps est passé, qu'il a laissé ses empreintes, je trouve que ces objets sont comme ressuscités et vous renvoient à des souvenirs. Ils sont à découvrir dans votre livre dont je rappelle le titre « Silence avec un S » et c'est aux éditions Arpont.